Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir sur quoi vous devriez vous concentrer, mettre votre attention pour atteindre votre but par rapport à un projet, peu importe le domaine de vie, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Ça s'adresse à tous les projets que vous aimeriez voir se réaliser. C'est comme si on va aller voir un peu le chemin, qu'est-ce que le tarot, qu'est-ce que vos guides veulent vous apporter comme message pour atteindre votre objectif. Donc, on va aller voir sur quel objectif vous devriez vous concentrer à ce moment-ci, qu'est-ce qui pourrait vous aider dans ce parcours-là pour atteindre votre objectif, quelle émotion, quelle attitude qui pourrait vous permettre, dans le fond, d'atteindre ce but. Qu'est-ce que vous devriez aussi laisser derrière vous, qu'il n'y a plus lieu d'être. Quel est le premier pas à faire en direction de votre objectif, puis si vous faites tout le chemin que le tarot va vous suggérer, de par vos guides, bien qu'est-ce que ça va vous apporter, qu'est-ce que vous allez obtenir comme résultat en suivant ces indications. Donc, oui, c'est un tirage à choix. En même temps, malgré tout, c'est quand même un tirage général et collectif. Donc, prenez aussi ce qui fait du sens par rapport à votre questionnement, mais aussi par rapport à l'objectif, le but que vous voulez atteindre. Peut-être qu'il y a un autre choix qui vous tentait, vous avez hésité, la réponse pourrait peut-être être plus dans ce second choix. Vous pouvez les écouter les trois aussi en même temps. Il peut y avoir des messages dans chacun des choix, mais vous êtes libre, vous êtes maître à bord. Donc, à vous de voir comment vous allez vous diriger à l'intérieur de cette vidéo-là. De toute façon, quand c'est des tirages à choix avec moi, vous avez toujours dans la description la minuterie pour vous aider à vous diriger facilement et faire vos choix plus facilement avec la minuterie. Donc, bien, écoutez, je pense que tout est pas mal dit. Donc, je vais commencer avec la première cible qui était bleue si je ne m'abuse. Donc, rebonjour ceux qui ont choisi la première cible. On va aller voir tout de suite sur quoi est-ce que vous devriez vous concentrer, mettre votre attention pour atteindre votre vie. Donc, sur quel objectif devriez-vous vous concentrer à ce moment-ci pour atteindre, bien, votre but, votre cible, parce qu'il y a peut-être plusieurs étapes à votre objectif, à votre but. Alors, sur quel objectif devriez-vous vous concentrer? On a le 7 de coup. Bien, il y a plusieurs opportunités, il y a plusieurs choix. J'ai le sentiment qui s'offre à vous par rapport à ce que vous désirez, au but que vous voulez atteindre. Il y a peut-être un peu d'hésitation, de confusion, parce que quand on a beaucoup comme de portes, on dirait qu'ils s'ouvrent en même temps. Bien, c'est sûr, on ne sait plus laquelle on doit emprunter. Et le meilleur moyen, bien, pour y parvenir bien souvent, c'est de faire les avantages, les désavantages, les pour, les contre de chacune de ces opportunités-là qui sont arrivées à vous. Parce qu'il y en a peut-être certaines là-dedans qui sont un petit peu plus illusoires. Il y a une portion d'émotionnel dans tout ça, parce que vos émotions sont à l'intérieur de votre projet. Vous voulez le réussir, vous voulez atteindre votre but. C'est tout à fait normal. Donc, il y a peut-être dans ça des idées, ça peut être des idées que vous avez aussi, mais vraiment de faire un pour, un contre, de voir les avantages, les désavantages de ce que chacune pourrait vous mener. Puis à partir de là, vous allez être capable de déterminer laquelle va être le mieux. Oui, parce qu'il y en a qui vont être acquittés. Comme le 8 de coupe ici, on laisse quelque chose derrière soi. Pour choisir la bonne solution, c'est ça. C'est vraiment de faire le pour, le contre, pour quitter ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas, pour ouvrir la porte tout grand, puis avancer vers votre but, votre objectif. On va aller voir qu'est-ce qui pourrait vous aider dans votre parcours, peut-être même pour faire le bon choix. Qu'est-ce qui va vous aider dans ce parcours? J'ai deux cartes qui ont voulu venir. J'ai le roi de Denier et on a le pendu. Voyez-vous, il y a vraiment, vous devez prendre un temps d'arrêt pour vraiment voir c'est quoi votre, peut-être pas votre but, mais de quelle façon. Qu'est-ce qui serait meilleur pour vous? Parce que le roi de Denier, lui, il met ses énergies, ses actions, oui, avec beaucoup de détermination pour atteindre ce qu'il veut. C'est un homme énergique, mais il est patient aussi. Donc, il est très pratique dans ses choix, dans ses décisions. C'est ça, il se défait de tout ce qui est rêverie, tout ce qui est inutile dans le fond, tout ce qui est surperflu, ce qui ne pourra pas le mener où il veut. Donc, bien, de vous servir de votre patience, puis de prendre le temps de faire vraiment l'analyse du pour, du contre, des avantages et des désavantages. Parce que voyez-vous, vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous. Il y a quelque chose qui est mort, qui n'avance pas, qui stagne. Peut-être qu'inconsciemment, vous vous y accrochez un peu, mais ça vous empêche d'atteindre votre but, votre objectif. J'ai le sentiment aussi, avec ce personnage-là, qui regarde le temps qui passe, comme s'il était un peu, oui, dans les illusions, à l'idée qu'il y a quelque chose qui va se passer, un peu comme par magie. Qu'il y a peut-être quelqu'un qui va venir l'aider, mais non, ce n'est pas que l'univers ne veut pas vous aider non plus, mais c'est que vous devez laisser ce qu'il doit. Faire peut-être même votre deuil de quelque chose, mais qui est plus illusoire, qui ne vous amène pas au roi de Denier, parce que le roi de Denier, en même temps, il y a les expériences, il y a les acquis, il met ses énergies au bon endroit pour faire fructifier, dans le fond, ses ressources qu'il y a déjà. Pour faire fructifier son matériel, son patrimoine pour le faire grandir. Mais il y a probablement comme une idée magique, moi je pense que c'est peut-être ça, il y a comme une idée que vous voyez comme magique et plus une illusion et que vous devez la laisser derrière vous pour pouvoir avancer. Avec patience, ça va vous demander de la patience, de cultiver votre patience. Rome ne s'est pas construit en un jour, je ne sais pas c'est quoi votre projet, mais ça va vous demander de la patience, de la détermination, puis de faire le pour le contre. On va aller voir quelle émotion ou quelle attitude qui pourrait vous permettre d'atteindre votre but. Et on parle du disque de bâton, donc il y a quelque chose ici, encore une fois, pour lequel vous mettez de l'énergie inutilement. C'est comme si dans votre journée, vous aviez peut-être du mal à établir les priorités, ce qui doit être. Et ça devient lourd, ça devient pesant, mais ça vous enchevêtre, ça vous empêche d'avancer. Peut-être parce que vous ne savez pas trop quel chemin, comment avancer. Donc c'est vraiment comme de lâcher prise sur ce qui est inutile, sur ce qui est superflu, ce qui n'est pas essentiel. Puis de faire comme le roi de Denis, de mettre vos énergies, votre temps, vos actions sur ce qui va vous permettre d'avancer. L'émotion ici, c'est de ne pas empêcher vos émotions de laisser ce qui doit derrière, d'autant plus qu'on avait la mort, la carte de la mort. Mais le disque de bâton, c'est un peu ça, c'est de lâcher certaines tâches ou responsabilités. Peut-être de les déléguer, je ne sais pas c'est quoi votre projet, si vous êtes seul dedans ou s'il y a des gens qui sont impliqués. Mais peut-être de déléguer, mais il y a certainement aussi des choses que vous n'avez plus besoin de faire. Puis quand quelque part, vous vous entêtez à les faire quand même. Mais ça apporte une lourdeur, ça vous empêche d'avancer. Donc l'attitude à adopter, c'est de laisser ce qui a plus lieu d'être, ce qui est inutile, ce qui amène un trop plein, trop de lourdeur, trop de tâches, trop de responsabilités. Et de vous concentrer sur ce qui serait plus efficace, sans laisser vos émotions de peur, de doute, vous entraver. Mais en vous fiant à votre intuition, à ce que votre intuition vous dit. Ben oui, parce que vous avez ici le valet d'épée. Donc, un peu comme le pendu, en quelque part, de vous arrêter pour observer attentivement et discrètement ce qui se passe. Peut-être que vous n'êtes pas le seul ou la seule qui empêche certaines choses. Donc ici, on vous conseille de bien regarder autour de vous, d'être peut-être plus rusé, d'avoir un coup d'avance, puis d'être plus vindicatif. Mais regardez ce qui se passe, il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas à ce moment-ci. Faites-vous discret, ben regardez les choses aller. Vous allez peut-être le voir, il y a peut-être des étapes que vous devriez enlever. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande, on vous conseille d'observer. Il y a peut-être une étape, ou peut-être même plus qu'une, qui sont mises dans le processus pour arriver à votre projet, mais qui, dans le fond, le ralentit, le bloc peut-être même, que vous pourriez peut-être éliminer complètement ou revoir, réajuster. On va aller voir de toute façon, justement, qu'est-ce que vous devriez laisser derrière vous pour permettre à votre objectif, à votre but, d'arriver plus rapidement. Le valet de coupe. Ben, le valet de coupe qui est dans la rêverie, justement, qui est dans les illusions où tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Il est sensible, oui, il est rêveur. Il est un peu superficiel. Il y a quelque chose de superficiel dans votre peut-être façon de faire ou de votre façon de voir. C'est pour ça que vous devez vous arrêter puis devenir plus pragmatique. Parce qu'il y a comme quelque chose qui vous affecte aussi émotivement parlant. Peut-être que vous avez reçu des messages, des informations concernant votre projet, mais ça vous impacte aussi émotivement. C'est pour ça aussi que c'est plus difficile d'avancer à ce moment-là quand on se sent bloqué. Vous êtes dans la confusion aussi, la confusion intérieure. Ben oui, pour faire le choix, vous ne savez pas quel choix faire. Vous vous battez avec vos idées. Il vous reste vraiment à prioriser, mais à vraiment faire le pour le compte. Avoir les avantages, les désavantages de chacune de vos idées, de vos options. Pour vous assurer que vous prenez la bonne direction. Ou ça peut être de vous chamailler, d'argumenter avec s'il y a d'autres personnes impliquées dans votre projet. D'argumenter pour vouloir gagner à tout prix. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin peut-être de vous arrêter pour regarder les avis, les opinions. Qu'est-ce qui vous amène comme idées? Elles peuvent être meilleures que les vôtres, hein? Sachez-le, peut-être pas, mais ça ne vous coûte rien de vous arrêter puis de vous poser les bonnes questions. Parce que c'est un peu ça, le 5 d'épée aussi. Parfois, on argumente parce qu'on veut gagner à tout prix. Ça nous demandait, est-ce que vous êtes dans la bonne bataille? Est-ce que ça vaut la peine? Parce qu'il y a peut-être aussi un peu de découragement. Vous avez l'impression que c'est insurmontable. Je pense que vous avez vraiment besoin de vous arrêter sur plusieurs situations que vous trouvez lourdes. On va aller voir quel est le premier pas que vous devriez entamer à ce moment-ci pour votre réussite. Bien, d'accepter les changements. On a la roue de fortune. La roue de fortune, il y a des... Oui, bien, ça va probablement vous demander de faire des changements, de revoir peut-être certaines idées puis de façons de faire, de méthodes, d'étapes. D'accepter le changement nécessaire. C'est ça qui va vous permettre d'avancer, qui va changer peut-être l'atmosphère de votre projet. En ayant plus de discernement. Ayez le discernement de laisser le mouvement, le changement qui doit s'imposer dans votre projet. Ça va vous amener des idées beaucoup plus claires aussi avec cette reine d'épée qui a beaucoup de discernement, qui a beaucoup aussi... Elle est très perspicace. Elle voit venir des choses. Donc, laissez le changement qui doit arriver dans votre vie. Ça va amener de l'allègement aussi en quelque part. Et c'est ça, ce mouvement-là qui veut se faire dans votre projet, qui va vous permettre ensuite de prendre des bonnes décisions avec le bon jugement, le bon discernement, en étant bien éclairé, mais en étant juste aussi, juste pour vous, intègre, honnête aussi par rapport à la situation, par rapport à les autres personnes, s'il y a d'autres personnes, d'impliquer. D'être dans la vérité, d'être impartial, objectif, pour le meilleur de tous. C'est ça, la reine d'épée. Elle ne se voile pas la face. Elle ose regarder en face ce qui se passe. Quel est le résultat que vous allez obtenir en suivant les indications du tarot ici et de vos guides? Bien, vous allez vous sortir de toutes vos peurs, de toutes vos craintes, de vos inquiétudes, en laissant justement le changement arriver. Ça va vous permettre, j'ai le sentiment, de voir plus grand, de sortir aussi de votre zone de confort avec ce 4 de denier, d'oser laisser le changement se faire. Et toutes vos inquiétudes, tous vos doutes, tout ce qui vous empêche, même vos peurs, vos craintes, peut-être certaines croyances limitantes, c'est peut-être ça aussi qui vous empêche d'aller choisir les bonnes réponses puis d'être dans l'illusion. Vos pensées négatives, dévalorisantes, que vous ne serez pas capable, mais moi je pense que vous devez voir grand, plus grand, puis sortir de votre zone de confort pour permettre à votre projet de se réaliser. On va aller voir une petite carte conseil pour vous, ceux qui avez choisi le premier tirage. J'espère que ça vous plaît, que ça vous fait mieux voir ce qui se joue en ce moment. Mais n'oubliez pas, n'oubliez pas votre premier pas à faire, dans le fond, c'est d'accepter le changement d'un certain lâcher-prise encore une fois. Bien, voyez-vous, c'est l'heure des changements. Ça ne peut pas être plus clair. Débuter un nouveau cycle peut te paraître inconfortable quand tu vas vers l'inconnu et il te faut un temps d'adaptation. Accueille avec joie ce renouveau. Il est la promesse de changement positif et bénéfique. Donc, vous allez réussir, il vous reste juste à vous ouvrir à accueillir le changement. C'est ce que je vous souhaite de toute façon. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour chacun d'entre vous. Et oui, votre projet va réussir. Il faut juste vous ouvrir davantage, peut-être aux autres, à votre intuition, puis aux changements qui doivent se faire. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, moi, je veux vous remercier pour toutes les petites actions que vous faites pour la chaîne et qui me démontrent de votre intérêt et de votre reconnaissance, bien par, d'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés, de par vos abonnés, merci, de par vos partages, de par vos likes et aussi vos commentaires que je gardais pour la fin parce que, bien, moi, ça, ça me motive. C'est tellement agréable de vous lire. Merci pour ce temps que vous prenez pour moi et pour la chaîne parce que ça me démontre en même temps, bien, de votre intérêt, de votre fidélité et que vous êtes présents à la chaîne et que vous souhaitez qu'elle poursuive son chemin elle aussi. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour, groupe 2. Donc, on va aller voir où devriez-vous concentrer votre attention pour atteindre votre but, votre objectif par rapport à un projet, peu importe le domaine de vie, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, familial, amical, peu importe. Donc, sur quel objectif est-ce que vous devriez vous concentrer à ce moment-ci, bien, c'est envolé tout de suite. Ah, je vais vous mettre la lumière, je pense que ça va vous aider à mieux voir. Et on a le battleur. Quelle magnifique carte qui vient vous confirmer que, bien, vous avez tous les outils à l'intérieur de vous, vos expériences, vos compétences, vos acquis, vos formations, mais peu importe. vous avez tout, 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 tout ce qu'il vous faut pour pouvoir avancer. Donc, concentrez-vous sur le choix de tout ce que vous possédez pour faire avancer votre projet. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de vous, déjà, dans vos compétences, dans vos acquis, dans votre savoir-faire pour faire avancer, évoluer votre projet? Pour que peut-être même que votre projet prenne un élan, un nouvel élan, avec le 1, pour débuter quelque chose. Bien oui, et ça va vous permettre de regarder toutes vos expériences, vos acquis à l'intérieur de vous. Ça va vous permettre de voir, justement, quelles idées, quelles opportunités saisir pour faire progresser, arriver à votre but? Qu'est-ce qui pourrait vous aider dans votre parcours pour évoluer, pour faire évoluer votre projet? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? La justice, d'être équitable, de comprendre, en quelque part, aussi, la justice, c'est la responsabilité par rapport à nos actions parce qu'on récolte ce que l'on sème. Donc, tant que vous êtes dans la vérité, dans l'intégrité, dans la justice, bien, vous n'avez rien à vous inquiéter. C'est d'être aussi objectif, j'ai l'impression, objectif impartial pour amener plus d'équilibre dans votre projet. Oui, avec détermination et volonté comme ce roi de bâton qui avance aussi par rapport à ses désirs, par rapport à ses envies, pas juste par responsabilité, tout en étant, bien sûr, équitable, droit, mais aussi parce que ça vous appelle d'avancer vers ce qui vous appelle, ce qui vous donne envie, ce que vous désirez, qui réveille comme une flamme à l'intérieur de vous, avec une volonté, parce qu'à partir du moment où vous allez être illuminé de l'intérieur, de par un désir, de par une envie profonde, d'une aspiration profonde, bien ça, ça va réveiller aussi toute votre volonté de faire pour pouvoir avancer avec détermination puis apporter le résultat que vous souhaitez. Quelle émotion, quelle attitude pourrait vous permettre d'atteindre votre but? On parle encore un peu de la même chose, d'honnêteté, parce qu'on a la reine d'épée qui nous parle de discernement, de perspicacité, donc en quelque part de vous fier à votre intuition, ça va vous permettre d'avoir les idées beaucoup plus claires, de voir venir les choses et sans vous voiler la face en même temps, parce que la reine d'épée, elle ne se voile pas la face, elle regarde la vérité et c'est à partir de cette vérité-là qui est la sienne, bien sûr, elle est honnête, elle est intègre par rapport à elle-même, c'est ce qui lui permet ensuite de prendre des décisions, les bonnes décisions pour elle puis c'est ça, en restant dans votre intégrité, votre honnêteté, bien les choses vont s'accélérer, ça va peut-être vous apporter d'autres idées pour faire avancer votre projet, peut-être même des opportunités, des synchronicités qui vont faire évoluer votre projet. Pour certains, ça peut même parler de faire un voyage à l'extérieur, peut-être d'aller voir ailleurs comment ça se passe pour que votre projet, dépendamment de ce que c'est, lui permette de prendre peut-être une autre direction ou en tout cas d'ajouter des éléments à votre projet. Qu'est-ce que vous devriez laisser derrière vous pour avancer? Vous avez la carte de la force, donc pour moi ici, ce que vous devez laisser derrière vous, c'est trop d'instinct primaire, de pulsions primaires, d'être peut-être un peu plus patient, un peu plus calme, de rester calme aussi devant l'adversité, parce que ça demande beaucoup de courage, de garder son calme, sa maîtrise de soi devant l'adversité, devant les difficultés. Donc, c'est sûr qu'on ne vous dit pas de laisser ça derrière vous. Ce qu'on vous dit de laisser derrière vous, c'est tout ce qui vous fait par pulsion, impulsivement, sans réflexion. Moi, j'ai envie de vous dire qu'on vous demande, justement, peut-être, et la règle d'épée devrait vous y aider, d'être capable d'avoir du discernement, d'être perspicace, de voir les choses venir un peu d'avance. Parce que de garder votre calme, de ne pas être trop rapide, d'être patient, j'ai envie de dire, ça va vous permettre de pouvoir prendre des décisions difficiles avec ce 2DP. Parce qu'avec le 2DP, des fois, il y a des choses qu'on ne veut pas voir. et oui, parce que quand on est trop impulsif, qu'on se laisse porter par nos pulsions du moment, bien, ça nous empêche de réfléchir. Alors qu'ici, on vous demande de réfléchir pour y voir plus clair, pour prendre la bonne décision, même quand c'est difficile. C'est vraiment de laisser tout mouvement de rapidité, dans le fond, sans avoir réfléchi derrière vous, mais plutôt d'avoir pris le temps de voir qu'est-ce qui est à l'intérieur de vous, quels sont vos outils, vos compétences, vos expériences, vos acquis, ce que vous connaissez, de ce en quoi vos dons, vos talents, de ce en quoi vous avez peut-être plus de facilité, de vous baser là-dessus pour vous reposer, c'est-à-dire vous poser, vous calmer, puis avancer avec plus de sérénité, de paix, puis de courage. Quel est le premier pas que vous devriez faire? On a l'as de coupe, qui nous parle déjà de vous fier à votre intuition. Avec les coupes, on est dans l'eau, on est dans l'intuition, on est dans, en quelque part, la profondeur, la fluidité. Donc, de vous fier. Votre premier pas à faire, c'est vraiment de vous fier à votre intuition, à ce que votre âme veut vous dire, de suivre vos ressentis, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ce qui vous fait vibrer, que ce soit en amour, bien sûr, les sentiments que vous pourriez avoir envers quelqu'un, bien, de vous fier à ces sentiments-là, bons ou pas bons, parce que c'est vraiment, c'est votre âme qui essaye de communiquer d'une certaine façon avec vous, de vous, de vous, de vous alerter. Donc, le premier pas, c'est vraiment de vous fier à vos intuitions, à vos émotions, à vos ressentis, à ce que vous vibrez. En restant, parce que, en regardant à l'intérieur de vous, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait envie, ça vous permet de rester en toute intégrité avec vous-même, de rester honnête avec vous-même et de là, prendre les bonnes décisions avec le bon discernement et de rester calme d'ailleurs. Voyez-vous, ça va vous apporter aussi plus de légèreté, plus de joie, plus de bonheur de vous ouvrir à votre intuition, de vous ouvrir à vos émotions. Ça va apporter aussi comme peut-être plus de générosité, de légèreté à votre projet. Plus de richesse aussi, surtout si ce projet-là implique d'autres personnes. De savoir vous amuser. Écoutez votre intuition. Si vous avez travaillé fort, beaucoup, intensément sur le projet et que là, vous ressentez peut-être quand vous n'êtes pas seul ou même pour vous-même que vos troupes sont en train de s'affaiblir, bien, fêtez les petites victoires, les avancées que vous avez eues. Trouvez des prétextes pour vous amuser, pour partager les avancées que vous avez. On va aller voir maintenant quels résultats est-ce que vous allez obtenir en suivant les indications ici que le tarot vous donne et en même temps vos guides. On vous parle du 6 d'épée, peut-être plus de communication, peut-être plus de communication même avec l'étranger, l'extérieur parce qu'on avait le 8 de bâton, le 8 de bâton qui nous dit que vous allez avoir plus d'idées, plus de synchronicité, plus d'opportunités, mais qui peut parler aussi d'un voyage à l'étranger. Et voyez-vous, ça vous permet d'ouvrir vos horizons. Le 3 de bâton, c'est ça, c'est qu'on ouvre, on prend les opportunités pour s'expandre, pour, bien, pour faire avancer, évoluer votre projet. Donc, c'est ça votre résultat, c'est magnifique. Ça, il va y avoir beaucoup d'échanges, de communication, oui, peut-être par courriel, des FaceTime, peu importe, mais ça va vraiment vous ouvrir, j'ai l'impression, peut-être même à l'étranger, ça va vous permettre d'expandre davantage votre projet. Ah oui, de construire votre empire, au dos de deck qu'on a l'empreinte. Ça va vous permettre vraiment de construire votre empire. Puis, lui aussi, il y a la terre, hein, à ses pieds, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a la terre, il y a la planète Terre à ses pieds. Donc, puis ici, moi, c'est les cartes qui m'ont fait tout de penser à l'étranger, un peu, je dois vous le dire, le huit de bâton qui nous parle de voyage, de voyage à l'extérieur et bien souvent en avion, en tout cas, de vous ouvrir, en tout cas, à l'étranger. moi, je pense que il y a des chances de grande expansion et possiblement que vous ne le voyez même pas à ce moment-ci. Wow! Bien, tout ce que vous avez à faire, c'est être dans votre... C'est relativement simple, hein, on va se le dire, parce que vous avez tous les outils à l'intérieur de vous, les dons, les talents, etc., de rester dans votre intégrité, dans votre équilibre, de prendre la responsabilité de vos actions sans vous voiler la face, en restant encore, parce que les épées, on est dans la... Oui, dans la communication, mais de communiquer vos choix, vos décisions qui ont été prises sans vous avoir voilé la face avec perspicacité, discernement, mais aussi en toute équité, en toute justesse, sans vous précipiter, en calmant vos pulsions animales, mes primaires, vos instincts primaires, mais en suivant davantage votre intuition et tout ça vous mène à une expansion incroyable et au-delà, je pense, de ce que vous pouvez imaginer. Quelle est la carte conseil? Wow! Écoute ton intuition, votre premier pas. Tu es guidé par tes ressentis et tu sais instinctivement les choses. Fais-toi davantage confiance. Fie-toi tes intuitions premières car elles ne te tromperont jamais. Tu sais ce qui est bon pour toi. Magnifique, hein? Ça a tellement de sens. Je suis tellement impressionnée par les cartes par moments et ici, c'est vraiment un moment qui m'impressionne tout particulièrement. votre premier pas de suivre vos intuitions parce qu'elles sont bonnes. C'est ça, ici, l'idée de la carte de la force. Il y a une force à l'intérieur de vous qui fait que la première idée qui vous vient, la première intuition qui vous vient spontanément, c'est la meilleure pour vous. Alors, voilà ce que j'avais pour vous, groupe 2. J'espère que ça vous a plu et que ça vous encourage de poursuivre votre projet parce que je pense qu'il va s'expandre. Vous n'avez même pas idée jusqu'à quel point. En tout cas, moi, je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous mes vidéos de par vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne. Vos partages, vos likes ou même vos commentaires que je gardais pour la fin parce qu'évidemment, c'est ce que je préfère. Vous lire, voir qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans le tirage, qu'est-ce qui vous a parlé, qu'est-ce qui vous a peut-être boosté, encouragé à avancer, à continuer parce que ça, ça me démontre en même temps de tout votre intérêt, de votre présence et de votre fidélité à la chaîne et ça aussi, c'est très important pour moi. Donc, je vous en remercie. Et moi, ça me permet de poursuivre ces tirages pour vous avec grand plaisir. Donc, voilà, faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour, groupe 3, vous qui avez choisi la dernière cible, mais non la moindre, bienvenue à votre lecture de carte où on va aller voir, bien, ce que vous devez ou, vous, ou, en fait, devrez-vous concentrer votre attention pour atteindre, bien, votre objectif, votre but, peu importe le domaine de vie, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Donc, on va aller voir sur quel objectif est-ce que vous devriez vous concentrer à ce moment-ci, au moment où vous regardez cette vidéo, qu'elle est, où vous devriez mettre votre attention sur le 5 de Denis. Le 5 de Denis qui nous parle, pardon, des preuves, c'est un peu la galère, ça avance probablement pas comme vous le voudriez, comme vous le souhaitez. Peut-être, est-ce que vous auriez besoin de demander de l'aide, peut-être d'écouter les avis des gens par rapport à votre projet, ce qui ne veut pas nécessairement dire d'acquiescer à tout, mais à partir de là, peut-être de prendre ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous parle, d'autant plus qu'au dos de deck où vous avez le 4 d'épée, et le 4 d'épée, bien, c'est la carte parce que vous avancez comme un peu à l'aveuglette, hein, c'est ça, c'est pour ça que vous êtes dans les épreuves, vous êtes un peu dans la galère, j'ai le sentiment que vous ne savez plus où donner de l'atteinte. Donc, le 4 d'épée suggère de prendre du temps, de vous arrêter, de méditer, de réfléchir face à ce qui est devant vous, comme je vous dis, peut-être de demander de l'aide, demander l'avis, l'opinion des autres, sans nécessairement acquiescer à tout, mais à partir de là, vous allez pouvoir sélectionner ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous parle le plus. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui pourrait vous aider le plus dans votre parcours pour atteindre votre but, votre objectif. c'est le cavalier de coupe. C'est de suivre vos intuitions, suivre vos envies, vos désirs, d'avancer selon votre cœur, mais en même temps, faire attention à ce qui pourrait être un peu illusoire, parce qu'il y a beaucoup de sensibilité dans ce cavalier de coupe. c'est un personnage qui est impulsif, qui peut être un peu en quête d'utopie, de choses, il réalise, parce qu'il est plus dans une forme de fantaisie, de fantasme, et c'est peut-être ça qui vous empêche aussi d'avancer, il y a peut-être certaines idées peu réalistes, et oui, on vous dit tellement en plus de toujours suivre votre cœur, de suivre vos intuitions, mais en même temps, d'avoir le discernement, de comprendre si peut-être que là, vous êtes en train de sortir de la réalité de votre projet. Et d'autant plus, ici, que vous avez le valet de demi. C'est quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui cherche à bien communiquer ses envies. Quelqu'un qui avance avec minutie, avec ambition, mais tout en étant prêt à apprendre, avec détermination, parce que ça parle aussi du début d'un projet, d'être attentif au détail, d'être très minutieux, et que la planification, la persévérance, va jouer en votre faveur. Ça va apporter de la réussite. Donc, soyez attentif aux détails, à la minutie de ce que vous souhaitez apporter à votre projet. Ça, ça va vous aider dans votre parcours. D'être attentif aux petits détails. Quelle émotion ou quelle attitude pourrait vous permettre d'atteindre votre but, votre objectif, votre cible? Ah oui, le neuf d'épée. Sortir de vos peurs, de vos inquiétudes, de vos doutes, de vos cauchemars, de ressasser toujours probablement votre problème. Parce que quand vous ressassez votre problème, vous n'êtes pas en mode solution. Voyez-vous, c'est comme si les oiseaux ici se demandaient qu'est-ce qu'ils fais dans la cage. Pourquoi est-ce qu'ils ne sortent pas pour se libérer? Sortir de votre cage mental qui vous empêche d'avancer, de vos peurs, de vos doutes, de vos inquiétudes, de ce qui pourrait se passer. Mais de suivre votre cœur, votre intuition, mais en prenant ce qui est réaliste, pas ce qui est farfelu. En faisant peut-être des recherches avec le 6DP, peut-être de faire des recherches sur l'ordinateur pour aller chercher les réponses que vous n'avez pas qui vous inquiètent peut-être pour avancer dans votre projet. Il y a peut-être que vous avez un manque d'information ou que, en tout cas, vous devez vous renseigner pour en apprendre davantage et sortir vraiment de ce cauchemar de vos inquiétudes pour pouvoir avancer. le 6DP, c'est qu'en faisant des recherches, en allant chercher de l'information que vous avez besoin, mais ça va vous permettre de sortir d'une zone de turbulence pour vous rendre à une zone beaucoup plus clame, beaucoup plus lumineuse, qui va vous éclairer et qui va vous permettre de sortir des épreuves puis de votre cauchemar. Qu'est-ce que, de toute façon, vous devriez laisser derrière vous pour avancer dans votre projet? Qu'est-ce que vous devriez délaisser complètement? Le laisser derrière vous. Le 6 de denier qui, ici, parle de cadeaux, d'offrandes, d'un peu de facilité que, je ne sais pas moi, comme presque de gagner au loto, qui pourrait avoir un gain d'argent qui vous arrive comme ça, comme par magie, comme par miracle. Non, vous avez un chemin à faire. Sortez de l'illusion de tout ce que le cavalier de coupe peut vous amener comme idée comme ça, que ça va être facile pour vous inquiéter. La vie est avec vous. Oui, c'est sûr. Mais en même temps, vous avez des choses, des actions. Vous devez démontrer à la vie, à l'univers que c'est vraiment ce que vous voulez et pas rester comme dans une forme d'inertie à ressasser toujours les mêmes choses parce que plus vous les ressassez aussi bien souvent, plus vous grossissez l'épreuve, le problème, la difficulté au lieu de crever l'abcès. Et encore une fois, le neuf d'épée aussi, la solution, ça peut être d'en parler aux gens autour de vous, de ce que vous traversez comme épreuve. pas nécessairement pour répondre à tout ce qu'ils vont vous dire, mais d'avoir peut-être des perspectives nouvelles. Qu'est-ce qu'ils feraient, eux, dans cette situation-là? Puis de raconter votre histoire à vous-même ou à quelqu'un en qui vous avez confiance pour sortir de votre... de ce que vous vivez, de l'état dans lequel vous êtes, de sortir de cet état-là pour devenir observateur de ce qui se passe, de ce qui se joue, un peu comme si vous regardiez une pièce de théâtre. Mais en vous racontant à vous-même votre histoire, si vous n'avez pas envie de la raconter à qui que ce soit ou à quelqu'un en qui vous avez confiance, bien souvent, vous allez devenir l'observateur comme si un ami vous racontait ce que vous, vous êtes en train de vivre. Qu'est-ce que vous lui répondriez? Qu'est-ce que vous lui diriez pour solutionner son épreuve, son problème? Bien, la clé est là-dedans. Et là, ça va être un cadeau que vous allez vous faire à vous-même. Vous-même, vous allez vous apporter un cadeau. Oui, d'autant plus que vous avez le valet de bâton puis c'est encore un cadeau qu'il a derrière lui. Ça, ça va vous permettre d'ouvrir votre porte, d'avancer, de vous raconter, de regarder objectivement comme si vous étiez un observateur, la scène qui se joue dans votre vie à ce moment-ci pour sortir des illusions puis pour trouver la solution aux épreuves parce qu'ils ne vont pas arriver par mirage mais ça va être un magnifique cadeau que vous allez vous faire. ça va vous redonner du dynamisme aussi. Vous allez avoir envie d'apprendre. On avait le 6 d'épée tantôt qui parle de quitter une zone de turbulence pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Bien oui, parce que là, ça va vous apporter aussi de l'enthousiasme, de la vitalité, de l'envie d'avancer puis d'apprendre par rapport aux informations que vous allez avoir découvertes. C'est vraiment un cadeau que vous vous faites d'observer la scène. Quel est le premier pas à faire dans votre dans votre objectif, dans votre projet avec le 9 de bâton? C'est de le 9 de bâton, c'est qu'on voit quand même que vous avez mis beaucoup d'énergie, que vous vous êtes battus pour arriver où est-ce que vous en êtes mais que vous êtes à la toute fin. Le 9 de bâton, on est en train de vous dire de ne pas lâcher, de continuer. Continuer sur votre lancée, ne soyez pas trop méfiant non plus parce qu'ici, vous avez construit la porte parfaite pour cette petite famille ici. Donc, vous êtes capable de construire ce qui est nécessaire pour faire évoluer votre projet. Continuer, persévérer, vous êtes à un tournant de la réussite. La réponse, elle est à l'intérieur de vous aussi pour le premier pas à faire. L'ermite parle de vos connaissances, de vos expériences, de votre richesse intérieure, de votre lumière intérieure. Et pour moi ici, c'est comme s'il y avait le bâton, j'ai pensé tout de suite à l'as de bâton pour vous donner l'élan, une sorte de réveil pour vous propulser d'avancer parce que vous êtes tout prêt. Fiez-vous à vos connaissances, à votre sagesse intérieure, à votre lumière intérieure. Vous avez une grande richesse à l'intérieur de vous. puis en vous octroyant un temps de pause pour aller à la rencontre de vous-même, vous allez avoir la réponse. Vous allez savoir qu'est-ce qu'il reste à entreprendre pour réussir avec ce neuf de bâton qui vous dit que vous êtes tout près de la réussite. Quel résultat est-ce que vous allez obtenir en suivant le parcours, les indications ici du tarot et de vos guides? On a la tour, mais ça va apporter un changement, un chamboulement dans votre vie, dans votre projet. Ça va vous permettre de sortir de vos idées noires, de vos idées préconçues, peut-être de vos pensées dévalorisantes, pardon, de vos peurs, de vos craintes, de tous vos doutes. On va aller voir, je vais rajouter une carte sur cette cour, mais c'est sûr que ça va déconstruire ce qui n'était pas solide pour vous permettre de construire plus solidement votre projet. Cavalier de denier, un autre cadeau. Ça va vous apporter un cadeau. Ça va vous permettre de voir mieux les étapes pour faire grandir votre projet. Le cavalier de denier, c'est un homme qui est beaucoup réfléchi. Il n'est pas juste dans l'illusion comme parfois le cavalier de coupe. Le cavalier de denier, il prend plus son temps, il est patient, il avance tranquillement, il observe qu'est-ce qu'il y a déjà et à partir de ce qu'il y a déjà, comment est-ce qu'il peut faire grandir son patrimoine, ce qu'il a déjà. Et c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même de prendre le temps de regarder ça, de planifier avec attention, avec toute la responsabilité qui vous incombe, mais en étant aussi généreux, généreux avec vous-même puis peut-être avec les autres personnes autour de vous, s'il y a d'autres personnes autour de vous. Ah oui, parce que voyez-vous, en plus, au dos de deck, ça vous amène le neuf de denier, donc ça vous amène un certain confort matériel. Le neuf de denier, c'est parce qu'on a atteint un certain statut social qui nous permet d'être tranquille puis de jouir de ce confort nouvellement acquis. Donc, le chamboulement ici qui est nécessaire, qui ne vous donne absolument rien de vouloir tout retenir à bras-le-corps, ça ne donne absolument rien de le faire. C'est l'univers qui vient chambouler ce qui doit l'être, détruire ce qui n'a plus lieu d'être. Dans tout ce qui est non solide, en fait, qui est un peu plus construit sur des sables mouvants, la tour, l'univers, va venir déconstruire ça pour vous permettre de construire plus solidement. Et ne vous inquiétez pas, elle ne détruira pas tout. Ce qui est encore bon, ce qui est nécessaire à la croissance de votre projet va rester là. Mais ça va vous permettre ce qui va rester va vous permettre de faire grandir ce que vous avez déjà en étant réfléchi, en étant patient, en établissant peut-être des étapes, une certaine structure, vraiment une grande réflexion pour faire accroître votre projet parce que ça va vous mener à un confort, un statut financier non négligeable avec ce neuf de déni qui va vous permettre de vous sentir tranquille, en sécurité et d'en jouir. On va aller voir quatre conseils pour vous. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter ici? Donc, la réussite est là, peut-être pas à la vitesse que vous souhaitez. Ça va être en mettant, bien sûr, les efforts nécessaires et que ce soit équilibré. Le 6 de denier, c'est aussi le partage dans le denier et le recevoir. Donc, c'est de vous rééquilibrer aussi intérieurement et voir quelles actions apporter, mais de rien lâcher. Ne lâchez pas, vous êtes vraiment tout près, même si la tour va venir déconstruire certaines choses. Ça va créer des efforts à mettre, mais vous avez encore de l'énergie pour le faire. Parce que je sens que votre projet, quand même, vous tient à cœur. Et quel est le message, conseil? Tu apprends de ta résilience. Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter et les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin enrichi de ces apprentissages. Oui, parce que vous êtes en train d'apprendre quelque chose d'important et de significatif pour vous dans votre vie. C'est un peu ça le neuf de bâton, la résilience, parce qu'on vous dit de ne pas lâcher, de continuer, de rester persévérant parce que vous êtes à un tournant. Donc, de vous résilier qui reste encore des efforts à faire pour reconstruire encore plus solidement tout ce que vous avez fait jusqu'à présent en prenant le temps de la réflexion, de voir les étapes pour vous amener à un confort matériel qui vous apporte la sécurité et la tranquillité. Wow! C'est pas rien. Un chemin pas facile mais qui vous amène à atteindre votre objectif. Voilà ce que j'avais pour vous, ceux qui ont choisi le dernier tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes, oui, de la réflexion, certainement, mais pour pouvoir réussir parce qu'on vous dit que oui, vous allez réussir et que vous apprenez de votre résilience et des épreuves que la vie a mis sur votre projet à ce moment-ci. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver toutes mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je veux vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez de par vos abonnements. D'ailleurs, merci aux nouveaux abonnés et bienvenue sur ma chaîne. Vos partages, vos likes et vos commentaires que je gardais pour la fin parce que c'est ce qui me... Ben oui, c'est ce qui me plaît le plus. J'ai vraiment grand plaisir à vous lire et c'est très intéressant de voir qu'est-ce qui vous a rejoint, qu'est-ce qui vous a parlé dans ce tirage et que j'espère que ça vous donne, que ça vous redonne, en tout cas, un petit coup de boost pour continuer parce que chacun d'entre vous, peu importe les tirages, n'ayez pas peur, ce sont toutes des réussites. Super! Je suis très heureuse pour vous. Donc, et en même temps, tous vos commentaires me démontrent, toutes vos actions me démontrent votre intérêt, votre fidélité et votre présence à la chaîne. Je tenais donc à vous en remercier. Faites attention à vous mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada